Je pense que ça va être bon la Fred, ça a l'air d'être différent de tout à l'heure. Deuxième essai, alors si les participants pouvaient nous faire un coucou en nous disant si on voit bien Fred et moi, impeccable, super, bonnes nouvelles, voilà, tout le monde se connecte, merci, merci de votre patience, désolé pour ce contre-temps. Voilà, désolé pour ce contre-temps, voilà, c'était une première pour nous de mettre ça en place et puis on ne pouvait pas le faire en amont parce que c'est un live, donc il n'y avait pas d'essai. Donc, en tout cas, merci d'être nombreux ce soir pour ce nouveau live, le douzième, et pour ce douzième live, on fête ça avec la présence d'un sportif hors normes, un des plus beaux palmarès du sport français. Voilà, moi, je suis extrêmement ému de la voir parce que déjà, je n'ai pas vu de plus de mois depuis qu'on est confiné et puis voilà, extrêmement ravi aussi que vous découvriez non seulement un sportif hors normes, mais une personne fantastique. Voilà, vous allez le découvrir et ce que fait, ce que va faire Fred ce soir, ce n'est pas forcément aisé, il n'y a pas beaucoup d'athlètes de haut niveau qui oseraient faire ça, c'est se mettre à nu. Alors, quand je dis se mettre à nu, c'est façon de parler, mesdames, il ne va pas, sauf si vous le souhaitez, il ne va pas se mettre torse nu. Mais voilà, parler de choses qui sont des fois, enfin souvent taboues dans le monde du sport et même d'une manière générale pour nous, parler de crainte, de doute, de peur. Donc évidemment, on ne va pas parler que de ça, on va parler aussi de tout ce que Fred a mis en place dans sa deuxième partie de carrière, qui, voilà, enfin Fred a plutôt orienté sa deuxième partie de carrière sur l'épanouissement personnel pour aller reconquérir les plus hauts sommets sportifs. Donc voilà, on va parler de tout ça ensemble. Alors bien sûr, n'hésitez pas à intervenir, poser des questions, profiter de la présence de Fred et je suis sûr que ce soir, vous allez découvrir quelqu'un de génial et en plus avec des propos aussi géniaux. Donc profitez bien de cette soirée. Juste un mot sur Fred, c'est vrai que c'est une personne que j'estime tout particulièrement. On s'est connu en 2011 et on ne s'est plus jamais quitté. On propose même depuis quelques années nos services, entre guillemets, dans le monde de l'entreprise sous forme de conférences où on essaie de faire évoluer les mentalités dans le monde managérial en mettant en exergue le pouvoir du bien-être sur la performance. Et on s'était dit il y a quelques temps avec Fred, ce serait bien aussi de pouvoir toucher un large public, notamment vous ce soir, et puis faire la promotion de l'épanouissement personnel comme réussite sociale. Donc voilà un peu, nous, notre objectif ce soir. Bon, je vais laisser quand même la parole à Fred parce que je pense que vous avez envie de l'entendre. Voilà, la première question que j'ai envie de poser à Fred, c'est toi, au début de ta carrière sportive, comment tu t'y prenais ? Quel était ton objectif, en fait, pour atteindre la performance ? Ok, merci Thomas. Merci pour cette belle introduction, peut-être à placer la barre peut-être un peu trop haute. J'espère ne pas décevoir toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. Bonsoir à tous. Un petit peu nerveux, j'avoue, à l'idée d'effectuer ce live qui est une première pour moi. Alors, j'entends que Thomas fait son douzième ce soir. Ça y est, c'est un habitué désormais des réseaux. Mais en tout cas, une nouvelle manière de pouvoir échanger. Et ça, ça me fait plaisir. Déjà, ça me fait plaisir de te voir, Thomas, comme tu l'as dit. C'est un petit moment qu'on ne s'est pas vu et j'ai hâte de te revoir. Pour répondre à la question, c'est simplement le début de ma carrière. J'ai eu une carrière qui a démarré assez tardivement puisque j'ai commencé à nager à l'âge de 14 ans. Et j'ai atteint le haut niveau à 18 ans en participant à mes premiers Jeux Olympiques à Sydney en 2000. J'avais exactement 19 ans. Et tout ce début de carrière, en fait, je l'effectuais avec l'envie, bien évidemment, de réussir. Comme on a tous cette envie-là lorsqu'on démarre une activité, une profession ou peu importe l'activité. La seule chose, c'est que moi, cette envie, je la nourrissais un petit peu par la peur de l'échec. Cette crainte de décevoir mon entourage, de me décevoir également en n'atteignant pas les objectifs que je m'étais fixés, c'était pour moi une source de motivation, une source d'énergie. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé pendant les premières années, ça a très, très bien fonctionné. J'ai effectué de belles performances en début de carrière. J'ai eu des passages à vide, comme on le vit tous, comme les sportifs de haut niveau peuvent le vivre également, en grande majorité. On a quand même des exceptions. Et cette peur, c'était cette peur qui me drivait toujours dans l'établissement de performances, sur la réalisation de courses. Je me mettais cette pression qui finalement, avec le recul aujourd'hui, je peux dire que c'était une pression négative, mais sur le moment, je trouvais que c'était mon essence même, en tant qu'athlète, de réussir à réaliser un exploit personnel, donc mon exploit, à travers cette crainte de l'échec. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai invité Fred par rapport à nos précédents lives. C'est que justement, on parlait de cette manière dont on, quelque part, on est éduqué à se focaliser avant tout sur le résultat. Et c'est quelque chose qui devient normal, comme si on était fait pour aller dans ce sens-là. Et c'est bien que Fred était des propos, parce que ça donne beaucoup plus de sens. Et la question que j'ai envie de poser à Fred, du coup, le fait d'être focus sur le résultat, ça t'amenait à te préparer en fait comment en compétition, ou même avant la compétition, tu cherchais à être comment au quotidien ? En fait, le résultat, l'objectif que je me fixais, pour moi, à ce moment-là, à ce moment précis dans ma carrière, en compétition de la saison, c'était pour moi l'objectif parfait. Donc, qui dit parfait, dit, il faut donc, par conséquent, que je sois également parfait à l'entraînement. Et donc, ça voulait dire, pour moi, je prenais des raccourcis, mais pour moi, c'était être à 110% de mes capacités, donner 110% d'effort à chaque entraînement, en me disant, en me convainquant, qu'en fournissant un effort maximal à chaque entraînement, à chaque séance, je me mettais à l'abri, finalement, non pas de l'échec, mais d'un regret éventuel. C'est-à-dire que si jamais je n'atteignais pas mon objectif, finalement, c'était peut-être une manière pour moi de me déresponsabiliser face à un échec éventuel, en me disant, de toute façon, j'ai fait tout ce qu'il fallait, même plus, pour atteindre cet objectif. Donc, si je n'atteins pas, ce n'est pas ma faute. Et puis, en même temps, je me suis finalement, petit à petit, enfermé dans cette fameuse case de perfection, d'atteindre la perfection, sans même me poser la question si la perfection existe. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte, au fil des années, que même en atteignant certains objectifs que je m'étais fixés, j'étais tout le temps en train de... et de m'arrêter, finalement, les détails qui n'avaient pas été parfaits pendant la course. Et que cela, ça a créé, finalement, en moi, un sentiment d'insatisfaction permanent. Insatisfaction chronique, insatisfaction permanent, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur les propos de Fred, parce que je pense que, voilà, beaucoup vont se reconnaître en lui. Déjà, dans tout ce qu'a dit Fred, c'est quelque chose que, moi, personnellement, dans mon métier d'accompagnateur, je le vois, franchement, à, j'ai envie de dire, les 85-90% du temps, fatalement, au cours de sa vie, on va être amené à rechercher la perfection. Et forcément, on va être, comme le dit Fred, davantage focalisé sur les détails qui n'ont pas été bons, qu'on va plutôt cataloguer comme ça. Et ce qui fait que ça nourrit, voilà, cette insatisfaction chronique. Et du coup, cette insatisfaction permanente t'a amené à produire quoi, à ressentir quoi avant, pendant les compétitions ? Bien. Au-delà de l'insatisfaction et de la frustration que cela pouvait créer, en fait, ça m'a, petit à petit, ça m'a grignoté, ça m'a rongé. Et je suis arrivé à un stade d'épuisement physique, à certains moments dans la saison, évidemment, mais moral, un épuisement moral, un manque de ressources, finalement, mentales pour continuer d'avancer. Si tu veux, en fait, Tom, j'avais démarré ma carrière, donc j'avais effectué une dizaine d'années en répétant ce schéma-là, de recherche de performance à travers la perfection et comme mère nourricière, la peur, finalement. Et lorsque je suis arrivé à proximité de mes 30 ans, où pour moi, ma carrière était presque à son impogée, ou plus ou moins à son impogée, et j'envisageais encore de nombreuses années de continuer dans ce sens, petit à petit, je sentais qu'en moi, mon réservoir d'énergie mentale était en train de s'épuiser. Et malgré les breaks que je pouvais prendre pendant la saison ou en intersaison, je me rendais compte qu'à la reprise, eh bien, cette énergie, elle ne s'était pas renouvelée et elle ne s'était pas complétée. Et c'est un petit peu, enfin, qui est arrivé au SAC de nature de Marseille en 2009, 2009, ouais, si je me rappelle bien, 2009, j'étais pas encore, j'étais toujours aux États-Unis à ce moment-là. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé une longue partie de ma carrière aux États-Unis en partant vivre là-bas, poursuivre mes études dans un premier temps en 2002. Et j'ai passé dix ans, en fait, aux États-Unis, tout en nageant pour le cercle des nageurs, donc en passant des périodes pendant la saison à Marseille. Et lorsque Thomas est arrivé à rejoindre le stade technique du cercle en 2009, j'étais encore à ce moment-là aux États-Unis et j'effectuais des allers-retours sur des périodes de 3, 4, 5 semaines sur place où je pouvais donc côtoyer les entraîneurs et le staff, mais également créer un petit peu d'élimination avec mes autres coéquipiers et passer du temps en France, ne serait-ce que pour le plaisir d'être en France. Et en fait, quand j'ai commencé à aborder un travail sur moi-même avec Thomas, c'était en 2011, j'étais à quelques mois d'un retour en France pour me réinstaller en France de manière définitive. Je me rappelle très bien, on avait échangé par Skype d'ailleurs, on est échangé par Skype à cette époque-là et tu m'avais posé la question, je m'avais dit « qu'est-ce que tu souhaites maintenant aujourd'hui, Fred ? Qu'est-ce que tu recherches ? Tu as atteint la plupart de tes objectifs, tu as été médaillé en olympique, tu as eu des records du monde, tu as fait des choses que tu souhaitais faire dans ta carrière, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est donné envie ? » Et je me rappelle ces mots et cette phrase que je t'avais sortie puisque ça venait vraiment du cœur, c'est qu'au-delà des performances que je souhaitais continuer d'avoir, je voulais m'épanouir. Je me rendais compte que j'avais passé la moitié de ma carrière à refaire et à effectuer ce schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure et je faisais ce constat qu'à quasiment 30 ans, je me rendais compte que j'avais cette insatisfaction ancrée en moi le fait que je ne sois jamais complètement en accord avec les performances que je faisais en cherchant toujours les détails ou les défauts que je pouvais avoir, les fédesses, etc. que je pouvais avoir pendant mes courses, je me rendais compte en fait que je ne mettais pas de valeur sur ce que je réalisais ou ce que j'avais réalisé. Et je t'avais dit, écoute, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de prendre du plaisir, de vivre mes 4, 5, 6 dernières années de natation, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, combien de temps je pourrais continuer, mais je voudrais les vivre dans le bonheur, dans le bien-être et être finalement en paix avec moi-même puisque finalement, ce qui se passe lorsque j'effectue ce schéma de la motivation par la peur, mais également la satisfaction permanente, c'est que je suis en train d'effectuer un combat avec moi-même. Il y a que je ne suis jamais en accord avec moi-même. Il y a que je suis toujours dans l'opposition. Et c'est ce que je t'avais dit, j'avais dit, Thomas, j'ai vraiment cette envie qui est en train de devenir un besoin finalement d'épanouissement parce que j'arrive à un certain stade dans ma carrière et je veux vivre mes dernières années en tant que nageur de la meilleure manière possible avec moi-même. Voilà, ce que dit Fred, c'est un super résumé de notre collaboration et aussi prendre en considération vraiment tout ce qui s'est passé pendant sa carrière. Parce que Fred, en fait, parce qu'il est modeste, il ne l'a pas dit, mais avant qu'on travaille ensemble, il a quand même été record man du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant sa première partie de carrière, quand il évoluait sous le joug, on va dire, de la peur, et on se l'était déjà dit tous ensemble dans des différents lives, la peur, c'est un formidable moteur énergétique. C'est vrai. Ça peut nous amener très, très loin et c'était le cas pour Fred. Fred, avec le levier de la peur, est devenu record man du monde. Ce qui est phénoménal parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de record man du monde. Et comme par hasard, au moment où il est arrivé à son objectif d'être record man du monde, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien, c'est à ce moment-là où tu as un peu, pas craqué, ce n'est pas le terme, mais il y a eu une sorte d'épuisement nerveux et ça s'appelle un peu, comme on peut le dire, l'épanouiller, le burn-out quelque part, une sorte de saturation parce qu'en fait, la peur, c'est un formidable moteur énergétique. Par contre, une fois qu'on a épuisé la contenance, ça ne se renouvelle pas ou très lentement. Et ce qui fait qu'à un moment donné, Fred, en continuant sur le schéma de la peur, mais c'est comme un moteur de véhicule, il n'y a plus grand-chose qui fonctionnait. Et voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, Fred, par lui-même, il s'est dit, mais attends, est-ce que je suis fait pour œuvrer comme ça, même si j'étais recordman du monde, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode beaucoup plus qui me correspond davantage ? Donc voilà, c'est pour cette raison qu'à un moment donné, Fred, il est venu me voir et on a commencé à discuter de tout ça. Je regarde un peu rapidement tous vos messages parce que ce que dit Fred, c'est tellement inspirant que j'en oublie de lire aussi vos messages. Tiens, il y a Grégory Malet qui est là et qui nous fait un coucou. C'était moi, son premier cobaye. Gros boulot, merci Tom. Ça fait plaisir de te voir, Greg. Anne, qui nous dit à quelle humilité. Moi, j'imagine, pas Fred. Tiffen, je suis admiratif de cheminement. Si, encore une fois, je pense que si Fred a eu un moment donné, ce recul pour se dire, quand il était vraiment trop dans l'excès de la peur, c'est qu'on peut avoir ce recul et se dire est-ce que finalement, c'est mon fonctionnement au fond de moi ? Posez-vous la question et puis franchement, vous allez tous avoir la réponse en disant non, 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 parce qu'on est formaté comme ça. N'oubliez pas, on est formaté comme ça. Donc, l'exemple de Fred, il est super parce que si Fred a réussi à se reformater, il n'y a aucune raison pour que nous aussi, on n'y arrive pas. Yannick nous dit bonsoir Fred, comment as-tu réussi à renverser la tendance ? Et bien justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Nicolas nous dit la peur a marché. Oui, la peur marche et marchera pour tout le monde sur une période courte. Jamais, j'ai envie de dire jamais, jamais à moyen ou long terme. c'est impossible. Myriam, quel palmarès ? Merci. C'est gentil de dire ça. Non, je plaisante Myriam, mais ouais. Grosse admiration, l'épanouissement prend le dessus sur la perfection. Exactement Sophie, c'est un très bon résumé de ce qu'on est en train de dire. Encore, faut-il s'en rendre compte parce que c'est facile de le dire maintenant post-carrière pour Fred, mais ce qu'il faut dire aussi aux personnes qui regardent ce live, c'est qu'il fallait être courageux et Fred l'a été parce que mine de rien son premier process qui l'a amené à être recordman du monde c'était par lever de la peur. Donc on savait où ça pouvait l'amener la peur sur la plus haute marche du podium. Maintenant, faire évoluer la peur, comme disait Fred, il ne voulait plus ressentir de la peur, il voulait ressentir du bien-être, du plaisir, de l'épanouissement personnel. Ok, c'est quelque chose qui l'inspirait mais on n'avait aucune garantie que ça fonctionne. C'est ça en fait le courage d'aller vers l'inconnu parce que c'est savoir écouter à un moment donné son cœur, son corps et c'est lui qui nous dicte la voie à suivre. Et le plus important c'est de se reconnecter c'est pour ça qu'on a fait aussi des lives précédemment pour savoir se reconnecter et reconnecter le corps et l'esprit. Myriam toi aussi tu as beaucoup d'humilité tu vois Fred c'est ce qui fait ta force pour accompagner aussi bien les lives. Merci Myriam ça me touche ça me touche énormément. Oui Delphine nous dit la peur paralyse aussi il y a un moment donné oui c'est vrai que la peur ça peut avoir un levier étonnant c'est vrai qu'avec la peur on peut déplacer des montagnes et puis la peur au bout d'un moment ça peut aussi nous paralyser c'est pour ça qu'en fait on n'est pas maître c'est un peu un coup de dé donc il y a des fois comme Fred ça marche boum mais c'est on s'en remet quand même au sort quelque part on n'est pas maître non plus de soi et je pense que tu as été le premier surpris quand tu as été au Camden du Monde voilà c'est peut-être quelque chose qui t'a surpris voilà Ron Well nous dit merci de confirmer la nécessité l'alliance entre bien-être et performance oui ça on va marteler ça effectivement le bien-être amène la performance même si la performance je n'aime pas ça je préfère parler plutôt de réussite personnelle la performance c'est pas forcément être le meilleur du monde ou pas c'est vraiment ce que fait Fred c'est être en accord avec soi-même en paix intérieure donc Kiffen oui totalement d'accord que ce soit dans le sport ou la vie pro nous dit Arnaud tout dépend de qui de pour qui on le fait pour voir les autres société en société s'écouter ça aussi Fred première partie de carrière c'était avant tout pour tu nageais en fait avant tout pour qui pour les autres c'est exactement c'est un bon point à soulever parce que c'était ça qui me drivait aussi c'était que je voulais faire plaisir aux autres évidemment parce que je voulais rendre entre guillemets à mon entraîneur tout l'amastissement qu'il mettait en moi en passant des heures et des heures au bord du bassin à m'entraîner à me coacher au quotidien et je voulais je voulais le rendre fier je voulais lui faire plaisir je voulais que ce soit en fait que ma performance soit sa récompense à lui je voulais je voulais faire plaisir à mes parents je voulais faire plaisir à ma famille et donc c'était ça qui me motivait également et jusqu'au moment où finalement je me posais la question mais et à moi qu'est-ce qui me fait plaisir est-ce que c'est le fait d'être mis enfin mis sur les podiums de gagner des médailles qui va rendre les gens heureux et donc par conséquence me rendre heureux en fait je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour en revenir à cette ce sentiment d'insatisfaction et le levier de la peur que j'avais utilisé en première partie de carrière et prendre l'exemple en fait je crois que le fait marquant qui m'a permis de réaliser vraiment que j'arrivais à saturation par rapport à cette cette ce levier de la peur c'est lorsque j'ai battu le record du monde du 50 en grand bas c'était en 2009 c'était à Montpellier et c'était la première fois qu'un nageur qu'une personne nageait moins de 21 secondes au 50 mètres nage libre ça avait été mon objectif mon obsession tout au long de cette saison de battre ce record du monde d'être le premier nageur à passer sous les 21 secondes j'avais donc atteint l'objectif que je m'étais fixé et pour je m'en rappelle très bien je sors de la course la première chose que je dis à mon entraîneur en rejoignant le groupe du cercle des nageurs de Marseille c'est j'ai loupé mon départ j'ai fait une mauvaise arrivée je me suis battu avec l'eau et en fait tout le négatif ressortait tout l'aspect négatif de cette course ressortait comme si d'un côté je me dis du coup ça me laisse de la marge de progression mais en même temps je ne suis pas en train d'apprécier le moment présent je ne suis pas en train de valoriser la performance que j'ai effectuée et tout le travail que j'ai effectué du coup en amont pour moi ne vaut rien et je me suis rendu compte de ça quelques mois plus tard pas sur le moment bien évidemment parce que j'étais vraiment dans ce schéma mais plusieurs mois sont passés et lorsque en recrassant cette journée qui reste pour moi quand même une journée particulière dans ma vie dans ma carrière mais dans ma vie aussi en tant qu'homme je me rappelle finalement que cette frustration quelque part de ne pas avoir réussi à faire la course parfaite alors que je vais débattre le repos du monde j'aurais dû sauter au plafond être heureux voir la vie en rose ce jour là et pour autant non j'ai fait cette déception finalement qui ressortait et je me suis dit mais Fred ça ne sert à rien de faire tous ces efforts si finalement même en atteignant tes objectifs tu n'as pas cette sensation de bonheur que tu n'as mais ne profites pas de ce que tu réalises et c'est petit à petit que ça s'est installé en moi dans mes croyances et que je me suis dit je ne veux pas continuer dans cette direction là j'ai envie de pouvoir profiter et de pouvoir finalement on parle beaucoup d'humilité depuis le début évidemment l'humilité est une qualité et une valeur qu'on essaye tous d'avoir qu'on souhaite conserver mais à un moment il faut aussi avoir de la fierté de ce que l'on crée de ce que l'on produit de ce que l'on réalise et je crois que ça cet aspect là je l'avais mis complètement de côté et c'est vraiment ce que je voulais vivre et ressentir sur les dernières années de nageurs que j'avais de manière aussi à pouvoir le transférer dans ma vie d'après entre guillemets c'est à dire que là on ne parle pas uniquement de l'aspect performance mais j'avais envie de pouvoir m'épanouir en tant qu'être humain de pouvoir me satisfaire de ce que je sais faire de ce que j'apprends à faire ou de ce que je réalise en tant que nageur ou dans ma vie future très bien ça c'est c'est génial alors ce que dit Fred je regarde en même temps vos interventions vos questions ce que dit Fred répond quand même régulièrement à tout ce que vous dites je lis David Dalmasso Fred as-tu accepté la peur pour avancer à un moment ouais c'est l'accepter enfin je réponds à ta place je veux bien parce qu'on fait cette peur elle s'est imposée à moi-même parce que cette peur c'est une peur qui est venue naturellement au tout début de ma carrière qui est venue en fait avec la peur de l'inconnu la peur des choses nouvelles et puis la peur d'être dans dans l'échec et puis finalement c'est un schéma qui s'est donc installé en moi naturellement mais ça a été surtout le seul schéma que je connaissais à l'époque et que j'ai connu à ce moment-là et personne n'est venu ou moi-même je n'ai pas porté de réflexion plus approfondie pour me dire attends est-ce que ce schéma il est bon sur le long terme et je reprends un peu ce que tu disais tout à l'heure que la peur fonctionne et effectivement elle fonctionne et elle fonctionnera toujours mais pas sur la durée c'est sur des situations presque anecdotiques c'est en étant face à l'inconnu à l'imprévu que oui la peur peut servir de levier et être une force supplémentaire mais utiliser la peur comme source d'énergie ou de motivation de manière répétée au quotidien je peux vous garantir moi ça ne fonctionne pas pour moi ça ne fonctionne pas et au contraire ça m'a enfermé dans un schéma dans lequel je m'asphyxie petit à petit comme beaucoup je ne pouvais pas m'empêcher de faire un lien avec la politique en ce moment qu'on a et bien voilà ça nous asphyxie et on le voit les managers qui utilisent ce mode managerial ça asphyxie grandement voilà dans notre formation les formateurs qui utilisent aussi ça ça use ça use franchement ça use et j'ai lu une intervention de Yannick de plus en plus de coach en prennent conscience du credo individu épanoui égal sportif épanoui c'est tout récent alors effectivement il y en a de plus en plus malheureusement je trouve encore mais je préfère voir le côté positif donc c'est bien il y en a de plus en plus maintenant par rapport à la grande majorité des entraîneurs ça reste encore un film malheureusement mais je pense qu'on va de plus en plus là dedans parce que voilà il y a aussi des sportifs hors normes comme Fred Flo Manoudou qui témoigne là-dessus Camille Lacour aussi là je vois qu'il y a Benjamin Stazulis qui nous regarde on fait un coucou voilà lui aussi a compris ça et je lis aussi une intervention de Christophe qui est pertinente donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions Fred vous le voyez il est chaud il est chaud bouillon donc n'hésitez pas Christophe nous dit une fois qu'on s'est dit que le bien-être est notre moteur comment le mettre en oeuvre dans son training et ses challenges sportifs pas mal ça comme question bon il y a un truc je vais couper pardon ah oui pardon Christophe nous dit une fois qu'on s'est dit que le bien-être est notre moteur comment le mettre en oeuvre dans son training et ses challenges sportifs ah tu as 4 heures Fred non ben en fait c'est pas une fois qu'on se rencontre et qu'on souhaite le mettre en oeuvre c'est justement en fait c'est une question de ressenti comment dire lorsqu'on a commencé à travailler avec Thomas donc en 2011 j'étais à ce moment-là en pleine perdition de mes moyens j'étais arrivé à un point d'épuisement comme je le disais tout à l'heure qui était un poids énorme en moi que je ressentais vraiment tous les jours et à chaque séance et les résultats en étaient vraiment à moindri j'ai fait une saison médiocre en 2011 et il a fallu beaucoup de temps d'ailleurs pour qu'on bascule sur une autre approche avec Thomas qui a débuté en 2012 plutôt sur de bonnes bases où j'étais encore aux Etats-Unis à ce moment-là le travail qu'on effectuait il était à distance il était comme là en ce moment donc c'était assez particulier quand même c'est pas pareil que d'avoir un échange face à face mais je l'ai vécu avec une descente aux enfers en fait ça a été en 2011 une saison assez moyenne et en 2012 un coup d'arrêt net puisqu'en 2012 je loupe la sélection pour les Jeux Olympiques de Londres et je tentais une sélection pour les quatrièmes Jeux Olympiques pour mes quatrièmes Jeux Olympiques que j'échoue mais lamentablement je ne suis même pas sur le podium aux sélections Olympiques je termine quatrième de la course sur laquelle j'étais recordman du monde et là mon monde s'écoule finalement parce que je suis en train de me poser mille et mille questions à la sortie de cette course je m'en rappelle très bien puisque c'était les sélections Olympiques s'effectuent sur huit jours et le 50 Nagib la finale se fait se déroule le huitième jour donc tout s'est arrêté après la compétition tout le monde est rentré chez soi de son côté avec oui ou non le ticket pour les Jeux Olympiques et là je me retrouve face aux sélections Olympiques je termine quatrième de la course sur laquelle j'étais recordman du monde et là mon monde s'écoule finalement parce que je suis en train de me poser mille et mille questions à la sortie de cette course je m'en rappelle très bien puisque c'était les sélections Olympiques s'effectuent sur huit jours et le 50 Nagib la finale se fait se déroule le huitième jour donc tout s'est arrêté après la compétition tout le monde est rentré chez soi de son côté avec oui ou non le ticket pour les Jeux Olympiques et là je me retrouve face à moi-même finalement avec le constat Fred tu as 31 ans tu viens de louper finalement la plus grande chance de ta vie pour te qualifier au jeu qui aurait dû te voir ou tu aurais dû briller puisque tu es détenteur du recours du monde tu devais arriver dans les meilleures conditions et les Jeux Olympiques tu vas les regarder à la maison et qu'est-ce qui se passe maintenant ? qu'est-ce qui se passe maintenant ? est-ce que je m'arrête de nager ? parce qu'à 31 ans on se pose aussi cette question avec un tel coup d'arrêt c'est vraiment un coup de massue je me suis posé la question je me suis dit est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose parce que j'ai atteint mes limites et je ne suis plus capable d'être au grand rendez-vous et d'être performant ou bien tu continues à aller dans le sens que tu as démarré avec Thomas c'est-à-dire nager mais nager pour t'épanouir et pas nager pour être performant et c'est ce qu'on a fait avec Thomas donc je suis d'ailleurs je suis resté en France après les sélections olympiques pour moi ? puisqu'il y avait entre guillemets on ne va pas le dire ouvertement mais c'est sous-entendu non mais il y avait les championnats d'Europe qui se déroulaient six semaines après les sélections olympiques et c'était les championnats d'Europe pour lesquels par contre j'étais qualifié et je suis resté à Marseille et c'est vrai que là en restant à Marseille en coutoyant Thomas au quotidien en échangeant avec lui même si on ne faisait pas des séances vraiment cadrées mais c'était juste des échanges avant l'entraînement après l'entraînement à des moments particuliers de la journée et bien ce poids il s'est levé et j'ai réussi à redresser la tête finalement de cette immense déception que j'avais vécue de ne pas me sélectionner aux Jeux olympiques et puis cinq semaines enfin six semaines plus tard je me retrouve aux championnats d'Europe et je gagne les 50 et je deviens champion d'Europe mais je deviens champion d'Europe non pas en me disant oh là là regarde Fred si tu avais été bon le jour où il fallait tu serais aux Jeux olympiques aujourd'hui tu en es capable etc. non j'ai pris ce type de champion d'Europe avec le plus grand bonheur possible c'est à dire que deux ans auparavant j'avais été champion d'Europe aux 50 et j'avais été bien évidemment enchanté ravi heureux mais là c'était un bonheur différent c'était un bonheur qui me permettait déjà d'une part de me prouver que j'étais capable d'être performant mais et je l'avais apprécié d'une manière différente complètement en décalage avec ce que j'avais vécu jusqu'à présent et c'était une sensation de bien-être parce que je suis arrivé à ces championnats d'Europe en me disant fais-toi plaisir avant tout profite de ce qui t'est offert à ce moment-là tu as gagné ta sélection pour les championnats d'Europe d'accord c'était pas la sélection que tu cherchais à avoir mais elle est à toi celle-ci donc essaye de la vivre de la meilleure manière possible et j'ai vécu ces championnats d'Europe mais sans frustration sans déception sans peur j'y suis allé juste pour le plaisir de nager parce que je me suis dit tu aurais pu la louper cette sélection également tout comme tu as loupé les Jeux Olympiques tu aurais pu louper les championnats d'Europe et ne même pas les faire donc c'est une chance que tu as saisie là et vis là pleinement et ça a été une semaine mais vraiment exceptionnelle en opposition totale avec ce que j'avais vécu quelques semaines auparavant aux sélections Olympiques et c'est ça qui m'a permis vraiment de rebondir et de me dire j'ai pas envie de m'arrêter maintenant parce que je prends du plaisir et parce que je vis vraiment un bonheur intense à faire ce que je fais et je vois que ça fonctionne donc je vais continuer dans ce sens là et je vais continuer de nager continuer d'avancer et surtout je veux compléter cet épanouissement personnel et en fait ce qui nous a fait grandement avancer je pense à Romain Barnier qui est le manager général de Marseille c'est que quand on a voulu rivaliser avec les plus grandes nations du monde on s'est dit si on copie le modèle américain chinois russe australien la natation c'est un sport extrêmement concurrentiel on restera toujours de pas le copier on ne pourra jamais battre l'original donc nous ça ne nous intéressait pas et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre quelle pourrait être notre philosophie et une de notre philosophie ça a été ça a été de davantage se concentrer sur l'individu c'est à dire que c'était une grande première en France peut-être mondiale j'en sais rien mais en tout cas de davantage se focaliser sur l'individu en se disant tiens bah plus un Frédéric Bousquet mais la personne pas le sportif la personne aller s'émanciper aller pleinement jouir de la personne qu'elle est et bien laissons voir par curiosité jusqu'où ça peut amener les athlètes parce que le souci moi je trouve c'est que dans le monde de l'entreprise un salarié ça reste un salarié c'est une somme de connaissances le sportif on va pas se mentir ça reste aujourd'hui un super physique on le voit qu'au travers du physique mais on se rend pas compte que c'est avant tout un individu et est-ce que cet individu est heureux quand on le prend que pour un sportif et bien moi je peux vous garantir qu'au bout d'un moment c'est très limitant parce que imaginez-vous mettez-vous à la place 5 secondes 30 secondes ça fait pas de mal de fréder de se dire mais attends moi je me vois qu'au travers de mon côté sportif mais si le côté sportif ne marche pas il y a tout qui s'effondre je suis plus personne donc nous on s'était dit mais non 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 le comment dirais-je l'estime de soi ne doit pas dépendre de résultats sportifs genre je suis champion olympique je suis quelqu'un de bien je n'arrive pas à me qualifier pour les jeux je suis en fait je suis qu'une bouse je suis un moins que rien absolument pas donc nous on voulait sortir les sportifs de ça et c'est pour ça qu'avec Fred on a ce langage quand on intervient dans le monde de l'entreprise pour dire vous n'êtes pas qu'un statut vous n'êtes pas qu'un statut vous n'êtes pas qu'un sportif les sportifs vous êtes avant tout un individu et plus vous allez vous estimer plus vous allez vous aimer et plus vous allez aller loin dans votre vie et c'est en fait pour répondre à Christophe Maura c'était ça aussi le déclic voilà c'est que Fred tous les autres au Sardinage de Marseille où j'ai pu la chance d'avoir encadré on s'est tous dit ça notre mission avant tout c'est de se servir du sport pour avancer sur soi et dans le monde de l'entreprise ça devrait être la même chose c'est qu'est-ce que je vais apprendre de l'entreprise pour moi continuer à m'épanouir donc c'est ce qu'on a mis en place et voilà et c'est pour ça entre autres que Fred continue aujourd'hui à avoir le sourire d'être la personne qu'il est il n'y a pas eu de traumatisme post carrière comme beaucoup qui raccrochent le maillot en disant je raccroche le maillot mais je suis qui maintenant grosse crise identitaire ça c'est un piège monstrueux c'est un piège monstrueux comme un manager qui ouais mais si je ne suis plus manager mais qu'est-ce que je vais devenir vous voyez ou un manager ou autre bref et ça c'est hyper important c'est d'arrêter de se voir qu'au travers d'un spectre d'un filtre qui ne correspond qu'à une partie de nous je lis deux trois secondes je prends un peu de temps pour nous remettre de nos émotions pour lire vos commentaires Arnaud Thomas dit individu épanoui égale sportif épanoui le bien-être comme moteur prise de conscience de son fonctionnement c'est déjà un pas énorme voilà il y a des quatre raccords Toltec cinq blessures c'est quoi qui nous empêche d'être soi-même de Lisbordeau si ça intéressait Arnaud ça peut en intéresser d'autres donc n'hésitez pas à lire ce livre Victorien qui nous dit bonjour merci pour ce live quelles sont les choses que vous mettez en place pour nager pour le plaisir avant tout comment recherchez-vous le plaisir dans l'entraînement et la compétition par quels outils tu veux répondre Fred parce que là on a vas-y 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 je t'en prie non non quels outils je mets en place en fait c'est juste me rappeler la raison pour laquelle j'ai commencé à nager et pourquoi j'ai nagé aussi longtemps c'est juste parce que j'aime j'ai aimé mais j'aime toujours ce sport il y a que lorsque j'ai débuté les entraînements de natation quand j'avais 14 ans 15 ans je me suis pris d'amour pour le sport que j'effectuais par rapport à la progression que je voyais arriver au fil des entraînements par rapport aux échanges que j'ai vécu soit avec les entraîneurs mais aussi et surtout et encore plus vers la fin de ma carrière avec mes coéquipiers ça a été ça en fait les outils c'était il n'y avait pas vraiment de source c'était l'amour de ce que j'effectuais c'est à dire qu'au bout d'un moment on commence une carrière de sportif de haut niveau par passion parce qu'évidemment on pratique le sport qu'on aime puis rapidement on se fait rattraper par les échéances les objectifs les performances et on se rentre dans un schéma où finalement on se presque on se désolidarise de l'amour initial que l'on avait pour ce sport qui devient finalement notre vie notre profession et donc on rentre dans un schéma où on enlève le plaisir parce que on veut être professionnel on veut presque être des robots comme on est souvent associé à des robots en tant qu'athlète et et ça devient et bien ça devient un boulot finalement qui effectue des tâches jour après jour pour essayer de progresser là où j'ai retrouvé le bien-être c'est que je me suis rendu compte quand même que j'avais cette chance inouïe de faire depuis depuis que j'avais l'âge de 15 ans donc à ce moment-là ça faisait ça faisait presque 20 ans que je faisais ça de faire ce que j'aime mais quelle chance et combien on est aujourd'hui à se dire je suis en capacité de faire tous les jours ce que j'aime profondément et c'était un rappel vraiment un rappel et ce rappel ce rappel je je l'ai vécu en fait ce qui m'a vraiment rafraîchi la mémoire et ce qui m'a permis de me replonger dans l'essence même de ce qui m'a amené à faire ce sport c'est que j'ai eu la chance de pouvoir à un moment côtoyer beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants nageurs à travers les écoles de natation de Marseille où je me déplaçais dans les différentes piscines et j'allais assister et encadrer une séance d'école de natation avec les gamins et ces gamins là en fait je me voyais je me revoyais 15 ans en arrière en eux et je me disais mais prêt t'as plus du tout cette euphorie qu'ils ont pourquoi ? et en fait parce que j'avais complètement oublié que j'effectuais le sport que j'aimais pour moi c'était devenu une profession je me suis dit mais non mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça et le bien-être qui s'en est découlé mais complètement et en fait il y a eu véritablement à ce moment là une sensation de légèreté c'est-à-dire que j'arrivais aux entraînements avec le sourire parce que j'arrivais à l'endroit que j'aime avec les gens que j'aime j'allais partager des moments avec eux vraiment uniques et particuliers donc j'arrivais avec la banane vraiment et surtout avec le pas léger je traînais pas les pieds pour aller m'entraîner alors c'est sûr qu'on est en train de parler d'un sport qui est souvent catégorisé comme un sport très je n'ai perdu le mot ingrat merci Thomas c'est un sport très ingrat où finalement tu as la tête sous l'eau quasiment toute la journée et tu comptes les petits carreaux c'est souvent répété nous-mêmes et c'est ce qu'on nous a souvent dit mais en fait pas du tout c'est un sport un sensation c'est un sport où tu es en apesanteur c'est un sport où tu vis et tu communiques avec les autres à travers des mouvements à travers des éléments de langage qui sont fabuleux c'est ça que j'avais perdu le fil en fait de tout ça et et de me remémorer vraiment les premiers instants dans ce sport m'ont permis finalement de vivre mes dernières années de la meilleure manière aussi ouais ouais c'est empli de sagesse c'est là où je vois je vais nous jeter des fleurs nous l'encadrement de Marseille où on voit quelque part on a fait du bon boulot et je préfère vraiment voir une personne en face de moi épanouie comme Fred plutôt que voilà un champion olympique dévasté parce que cette personne est perdue sans voilà son maillot de bain ou autre donc voilà c'est c'est notre plus belle réussite nous au fait au cercle des nageurs de Marseille je lis je lis vos commentaires Kat nous dit on voit qu'aujourd'hui cette méthode a encore des effets positifs oui effectivement Alexandra vivre pleinement les choses très jolie phrase mais merci c'est toi qui l'as sorti Fred bien Loïc au niveau de mantellement de sacrifice oui Loli seul on va plus vite ensemble on va plus loin exactement ça c'est une belle phrase et ça c'est une phrase qui peut se rappeler parce que on vit nous en tant que nageurs on est dans un sport individuel donc on a tendance à se dire sport individuel je vais la jouer individualiste et je vais partir et faire mon truc de mon côté mais très rapidement on se rend compte que sans les autres sans la convivialité sans le partage sans la cohésion on se lasse on se lasse très rapidement et en fait nous ce qu'on a vécu à Marseille c'est vraiment cet esprit collectif qu'on a créé à partir du moment où Romain est arrivé au cercle enfin Romain Barnier le manager général le manager au cercle qu'il a voulu indiquer un petit peu cette méthode cette méthode en rendant ce sport qui est un sport individuel le rendant dans une pratique d'entraînement collectif c'est à dire vraiment les uns les autres on échange on cède les nageurs entre nous on cède on se conseille et on échange et en fait à partir du moment où on a commencé à vraiment échanger entre nous on a pris cette indépendance et finalement et c'est ce qui nous a énormément rapproché par rapport à ce qu'on avait pu vivre auparavant et qui a créé une cohésion et on savait que finalement déjà quand je nageais j'avais plus l'impression de nager seul en compétition je veux dire quand je me présentais derrière mon plot de départ j'étais plus seul on était 20 on était 20 parce que c'était les 20 gars et les 20 nanas avec lesquels je m'entraînais qui avaient participé finalement à cette préparation que j'étais sur le point d'aboutir et de la même à mes coéquipiers lorsqu'ils étaient derrière les plots je vivais leur cours comme si c'était la mienne et ça on a trouvé pour moi c'est une richesse pour moi c'est une richesse et ça n'a pas le prix et toutes les médailles n'ont pas cette valeur vraiment ce que j'ai vécu comme aventure avec le reste des nageurs de Marseille que ce soit Camille que ce soit Greg Benich enfin Benjamin pardon Flo ou même les autres ceux qu'on n'a pas eu enfin ceux que vous n'avez pas eu de la chance de voir en équipe de France ou sur les hauts de l'affiche qui sont des gars comme Romain Café ou Maxime enfin bon ces gars-là ben ces gars-là aujourd'hui je peux le dire ce sont comme des frères pour moi parce qu'on a vécu une aventure incroyable tous ensemble et on l'a rendu incroyable c'est eux qui l'ont rendu incroyable pour eux c'est un petit peu moi aussi donc on l'a rendu cette aventure incroyable grâce à nos qualités à nos défauts et à nos personnes donc tout simplement j'ajouterais une chose ce que dit Fred ça m'amémore pas mal de souvenirs je suis ému en entendant tout ça parce que nous on l'a vécu l'extérieur du côté encadrant et c'est quand les nageurs témoignent enfin les nageurs les anciens nageurs témoignent comme ça ça fait toujours chaud au cœur et je me souviendrai toujours quand on a mis ça en place donc il y a un peu plus de 10 ans on voulait moderniser le sport individuel et en mettant donc en première ligne l'épanouissement personnel et faire un sport individuel un sport d'équipe mais je pense qu'on a fait rire certainement la France entière le sport français s'est bien moqué de nous en disant évidemment en plus on est de Marseille donc la ville un peu à part en France il y a évidemment les Marseillais se prennent pour des Marseillais et puis en fait plus de 10 ans plus tard on a gagné tous ensemble avec 20 nageurs quand même différents qui ont gagné des médailles internationales on a gagné je ne sais plus 160 au moins médailles internationales petit bassin grand bassin on est devenu le premier club au monde et je me dis mais pour quelle raison en France on ne s'inspire pas davantage de ce qui a été mis en France même dans le monde managérial au lieu de se voir tous au sein d'une équipe comme des concurrents c'est vrai que vous vous étiez concurrents malgré tout vous n'êtes pas vus comme des concurrents vous êtes vus comme des alliés parce que la concurrence elle ne doit pas être interne il y a suffisamment de concurrence dans la vie avec toutes les autres boîtes tous les autres clubs les autres pays à quoi ça sert de se faire une guéguerre un testine dans notre groupe on ne pouvait pas imaginer ça donc voilà après on n'est pas tous potes on ne s'entend pas tous bien par contre l'intérêt de tous se comprendre c'est essentiel c'est essentiel et se dire je n'ai pas peur de donner mes secrets parce que je sais qu'en retour je vais avoir le secret des autres et pour moi il n'y a rien de plus magnifique que vivre ces moments-là en tant qu'intervenant imaginons-nous en entreprise avoir la possibilité avec les dirigeants les managers nous collaborateurs de pouvoir s'émanciper là-dedans c'est c'est fantastique je lis aussi vos vos interventions parce qu'évidemment ça nous intéresse en premier lieu je suis désolé je ne peux pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de messages Sophie nous dit merci d'avoir mis au premier plan l'estime de soi l'épanouissement dans la vie de tous les jours encore une fois on va beaucoup plus loin comme ça donc oui entièrement d'accord merci en tout cas Sophie Alexandra avoir un métier qui est une passion et une chance incroyable il ne faut effectivement pas l'oublier ben oui Myriam des chanceux ces jeunes Véronique nous dit on est trop formaté et ça nous tue oui effectivement Marc c'est clair être fier de ce que l'on fait oui être heureux de se lever le matin pour rendre heureux les autres être utile aux autres et donc à soi-même exactement Marc c'est un super résumé ça Sandrine bravo monsieur Fred vous avez raison Sandrine Victoria un super Aline un sport formidable Arnaud la passion l'enjeu faire plaisir à la famille aux entraîneurs sportifs et on peut perdre cette passion redéfinir son moteur voilà je rebondis alors attend il y a beaucoup de messages je rebondis sur Arnaud et ça va dans le sens de ce que nous disait Fred c'est qu'à un moment où il y a eu cette prise de conscience que la peur a ses limites et qu'on peut passer à autre chose quand je me souviens quand Fred m'a commencé à échanger et qu'il voulait plus prendre du plaisir d'être lui-même dans l'échange on s'est dit ok comment faire parce qu'il y a le plaisir mais comment faire donc en fait Fred naturellement il s'est vite rendu compte il a commencé à en parler qu'il avait des besoins satisfaires besoin de légèreté c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier l'individu du sportif c'est que ce besoin de légèreté tu me dis si je me trompe un Fred c'était aussi bien dans ta vie de tous les jours d'homme que de sportif donc on a mis en place des stratégies dans certaines situations bien définies pour parvenir à ça il y a aussi cette notion de gain de détachement donc pareil on s'est posé la question tiens avant dans telle situation j'avais tendance via le levier de la peur à m'y prendre comme ça maintenant qu'est-ce que je peux mettre en place pour davantage être dans cette dynamique de prendre du plaisir donc voilà on a construit en fait le le j'ai envie de dire l'individu mais ça englobe le sportif que Fred est au fond de lui tout simplement voilà on n'a pas créé un personnage il était déjà celui qui s'est révélé mais simplement comme on est formaté on n'a pas forcément accès à à qui on est au fond de soi tu me dis si je me trompe Fred non complètement et puis j'avais envie de dire que pour moi une une déclic mais vraiment une des clés de 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 que j'ai vécu à la fin de ma carrière et qui qui continue d'être là parce que parce que j'ai pas envie de vivre ma vie autrement que celle que je vis depuis depuis maintenant quasiment dix ans c'est que c'est le moment où j'ai compris et où j'ai accepté le fait que ma valeur en tant que personne elle n'était pas définie en fonction des médailles que j'avais ou pas autour de mon coup à partir du moment où j'ai réussi à me regarder dans le miroir les jours où j'étais performant dans l'eau et les jours où j'étais pas performant dans l'eau de la même manière et de m'apprécier de la même manière c'est là que je me suis rendu compte vraiment j'ai presque réouvert les yeux et je me suis mais c'est c'est incroyable finalement de se dire que oui je vais alors si je suis le chanton du monde demain tout le monde va m'apprécier par contre si je suis pas finaliste tout le monde va me détester c'était ce jeu d'opposition que j'avais et qui finalement ne me nourrissit pas me bouffait complètement il n'y a pas tel un moment où j'ai accepté j'ai compris avec le travail qu'on a fait Thomas tu peux le dire c'est grâce à moi grâce à toi allez on va le dire grâce à toi mon gourou c'est que en fait j'ai vu j'ai pu voir toute ma vie sous une autre perspective finalement et je me suis un peu plus réalisé et assumé moi en tant que personne en disant je dois m'apprécier avant tout et avant de me dire que les gens vont m'apprécier ou pas c'est m'apprécier moi-même avant et c'est ça finalement le plus important avant de pouvoir donner aux autres avant de pouvoir apprécier les autres il faut savoir s'aimer soi-même à partir du moment où on a une capacité de s'accepter et de s'aimer on est capable de tout donner aux autres mais avant d'avoir fait cette démarche là je pense que tout ce que l'on peut faire créer produire pour les autres n'a pas le même effet donc là je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est extrêmement rare malheureusement je trouve dans la vie de tous les jours d'entendre des propos pareils où on met où on parle déjà d'amour d'amour de soi pour mieux aimer les autres et c'est pour ça que moi je crois énormément et plus ça avance plus j'y crois encore plus que voilà si on met l'amour de soi mais sans que ce devienne égocentrique mais l'amour naturel qu'on a en soi en comme objectif de vie mais bien sûr et pourquoi ça a marché avec Fred parce que le fait de continuer à faire évoluer le plaisir de satisfaire les besoins de légèreté de sérénité de détachement ça allait vraiment dans sa valeur profonde qui est le bonheur la quête de l'amour de soi et c'est pour ça que ça a marché et ce qu'on n'a pas dit c'est qu'effectivement à 33 ans voilà tu m'entends tu m'entends à 33 ans ou 34 ans je ne sais plus voilà tu as fait ton meilleur temps alors que plus personne ne croyait en toi donc voilà jusqu'où en fait cette énergie l'amour de soi peut nous emmener et je l'ai validé mais maintes et maintes fois avec tant de sportifs tant de personnes que j'encadre donc si on on se dit ça aujourd'hui c'est pour que vous aussi ceux qui sont avec nous que ça puisse faire écho en vous et qu'il y a toutes les raisons du monde pour que ça marche aussi avec vous je lis aussi vos commentaires parce que l'heure est bientôt écoulée ça passe vite Géraldine nous dit pour quelqu'un qui avait toujours la tête sous l'eau Fred vous pouvez avoir la tête haute bravo superbe joli l'ondi merci beaucoup merci pour ce message l'engagement collectif nous dit David c'est ce que l'on trouve dans ton livre oui merci de parler de mon livre tout ce qu'on s'est dit on le retrouve aussi dans mon livre Véronique échange et la communication fédère et performe oui c'est vrai il faut marteler ça n'hésitez pas Christophe bravo d'avoir eu cet esprit d'équipe pas facile quand ton camarade et c'est aussi ton concurrent c'est pas facile c'est pour ça que c'est beau et ça marche la cohésion d'un groupe rend plus fort le collectif et l'individu exactement alors je voilà je lis rapidement tous vos messages j'en ai beaucoup beaucoup merci en tout cas de l'interaction entre nous c'est le système aujourd'hui divisé pour mieux régner bah oui depuis quand même pas mal de siècles malheureusement mais ça va changer ça va changer Ron Wellsport merci de me conforter dans mes choix autour de l'accompagnement et du bien-être merci pour vos valeurs merci pour les parallèles avec l'entreprise c'est avec grand plaisir Bruno nous dit j'ai envie de vraiment vous remercier tous les deux pour votre grande générosité en partageant ce live ce soir avec nous tous c'est très inspirant à plus d'un titre bravo à vous deux bah merci Bruno encore un message comme ça et je pense qu'on aura une petite larme de notre recordman du monde Loïc nous dit j'ai eu la chance d'assister à un entraînement de l'équipe de Marseille en stage en Martinique waouh ça remonte avant les Jeux 2012 on s'en fout bien Fred et avec ma fille on a bien vu cet esprit d'équipe énorme avec une ambiance collégiale mais très pro c'est vrai que ça c'est un super souvenir plégial mais très pro ouais Sarah nous dit le livre de Thomas un cancre dans les étoiles est vraiment génial c'est pas moi qui le dis merci Sarah c'est parce qu'il a pas lu ça c'est pour ça tiffes de notre go depuis quelques semaines ah ouais mais là vous avez préféré Fred du coup ce soir donc voilà on va vous quitter sur ces belles paroles ce soir donc n'hésitez pas à nous dire beaucoup merci au revoir enfin bref et puis éventuellement si ça vous intéresse moi j'en sais rien on n'en a pas encore parlé avec Fred mais peut-être si à l'occasion intervenir à nouveau sur des points un peu plus ciblés voilà si enfin n'hésitez pas à nous dire vraiment ce que vous avez pensé de ce live en tout cas moi personnellement ça a été un pur plaisir d'échanger avec vous voilà on est à coeur ouvert et encore une fois je le dis parce que Fred il se rend peut-être pas compte parce que j'ai un peu plus de recul que lui mais ce que vient de dire Fred je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sportifs avec son palmarès qui aurait osé ce qu'il a dit donc merci 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 Fred donc vas-y Fred je t'en prie non ça me flatte tu dis ça mais je pense que on a besoin d'être sincère avec nous-mêmes finalement face à ce qu'on a vécu et nos propres émotions donc à partir du moment où on est sincère avec nous-mêmes et qu'on les accepte pourquoi ne pas les communiquer aux autres parce que finalement c'est ce qu'on s'est rendu compte comme tu disais tout à l'heure parce qu'on s'est rendu compte quand on a commencé à partager les uns avec les autres au sein du groupe à Marseille que les craintes de certains étaient finalement les mêmes craintes chez les autres donc pourquoi ne pas enfin je veux dire je ne veux pas avoir honte d'exprimer que pendant de nombreuses années j'avais peur pendant de nombreuses années je me suis sous-estimé pendant de nombreuses années je me voyais moins grand moins fort moins costaud moins rapide que beaucoup de personnes et que donc pendant de nombreuses années je ne m'appréciais pas parce qu'aujourd'hui je suis de l'autre côté et que enfin pas de l'autre côté mais aujourd'hui j'ai franchi un autre cap et aujourd'hui je m'accepte je sais que je ne suis peut-être pas le meilleur dans les sens que j'appréhende aujourd'hui je sais que je n'ai sans doute pas et je n'ai pas été le meilleur nageur au monde pendant X années mais ce n'est pas grave je suis heureux d'avoir accompli ce que j'ai accompli et je suis heureux d'entreprendre ce que je suis en train d'entreprendre donc je me suis accepté voilà je m'apprécie c'est tout de toute façon je n'ai pas le choix avec moi-même quoi de plus beau dans la vie alors on a même un message de Tahiti Manon Lahorana depuis Tahiti Sophie merci pour ce discours tellement positif de la part de vous deux une belle soirée remplie de bienveillance en somme deux belles personnes merci pour ce retour Véronique nous dit tellement vrai tout ça d'où l'importance de se faire aider et d'être accompagné pour faire émerger cet amour et le regard sur l'un de soi voilà j'espère que ça sera à l'ordre du jour dans au programme scolaire enfin bref Monique je confirme tous ces termes par expérience malheureusement j'ai souvent manqué d'assurance de confiance en moi la peur le jugement d'âme psychologique mais aujourd'hui grâce à un travail sur les signes de soi je suis sur le chemin du changement et bien félicitations Monique continuez comme ça Sandrine vous êtes une belle personne et ça fait vraiment du bien d'entendre de tels propos merci merci beaucoup et Thomas est en effet un goût j'adore à 100% prenez soin de vous merci Sandrine Mélissa ton livre est super Thomas ben merci et ben disons Jade qu'en est-il de la comparaison avec les autres ça on pourra en reparler éventuellement dans un autre live parce que voilà on s'est oublié une heure ce soir Fred est extrêmement ouais c'est le petit maintenant ouais 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 donc il y a encore plein de messages on les lira bien sûr ensemble Virginie super témoignage a priori tellement de vérité qu'il est bon de rappeler enfin bref on lira ça bien sûr consciencieusement avec Fred on vous remercie pour votre présence voilà à un moment on était plus de 215 ce soir donc c'est top comme si voilà Fred et moi il y avait 215 personnes en face de nous une salle bien 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 remplie merci merci du fond du coeur pour votre présence gros bisous à toi Fred merci de t'être prêté à ce jeu c'était top cet échange fais une bise de ma part à Manon yes et puis on se voilà on se revoit très très vite et puis nous on se revoit la semaine prochaine mercredi prochain 20h30 voilà à bientôt merci à vous merci Fred ciao ciao à bientôt passez tous une bonne soirée ciao 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 ciao